Pierre Mousco ici, l'actualité du jour, ce sont l'anniversaire des deux ans de François Hollande à l'Elysée et son interview de ce matin sur RMC et BFM TV. Tout simplement, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Je l'ai trouvé très sincère, il a dit des choses, à la fois ce qu'il avait fait, c'est-à-dire entamer le redressement du pays, ce qui n'avait pas été suffisamment fait, dire à un moment donné ce qu'était la gravité de la situation économique, expliquer. Sans doute il y avait une volonté à l'époque d'apaiser les Français après un quinquennat de clivage, mais pourtant il y avait une responsabilité très dure, très importante de la droite qu'on continue aujourd'hui encore de payer. Et puis je l'ai trouvé aussi très sincère pour l'avenir, très engagé dans son combat pour l'emploi et je sais que le président de la République est avant tout quelqu'un qui aime la France, qui aime les Français, qui se consacre à ça. On a assisté à une confrontation assez délicate avec des Français en difficulté, avec des petites retraites, des petits revenus, des impôts trop lourds. Est-ce que finalement ce genre d'exercice convient bien à quelqu'un qui veut représidentialiser la fonction ? C'est aussi quelqu'un qui est engagé dans l'action, qui est aux côtés des Français, qui écoute leurs difficultés. François Hollande sait ce qu'est aujourd'hui le moral des Français, ce qu'est aussi leur ressenti par rapport au pouvoir, par rapport à lui-même et je crois qu'il a voulu s'adresser à eux directement.